Vous êtes sur RTL. Entretien de votre tour. Le son de l'image. Simon Buisson. Bonsoir Simon. Bonsoir. Tous les vendredis, vous nous racontez l'envers du décor d'une photo d'actualité. Ce soir, à deux jours des élections européennes, vous revenez sur les photos du tout premier vote en prison. Oui, pour la première fois, 5184 détenus ont donc eu la possibilité de voter par correspondance à l'intérieur même des prisons françaises. Le scrutin des européennes s'est déroulé pour eux du lundi au mercredi dernier. Une journaliste de l'AFP, Anne-Sophie Lasserre, et un photographe de l'agence, Philippe Lopez, ont pu suivre mercredi ce vote dans le bâtiment D2 de la prison de Fleury-Mérogis. Philippe Lopez. C'est dans le cadre d'une visite d'une commission parlementaire. Le bureau de vote a été localisé dans une bibliothèque. C'est toujours très contraint. En fait, en milieu carcéral, quand on photographie, on n'est que dans la contrainte. Donc en fait, la contrainte impose souvent le type de photographie que l'on va exécuter. Ici, pas d'isoloir. Dans un recoin de cette pièce au mur bleu, certains détenus prennent les bulletins posés sur une table recouverte d'une nappe verte. D'autres penchés signent la feuille d'émargement. Tous les prisonniers sont dans l'ombre. Seule leur silhouette noire est visible, de façon à ce qu'on ne les reconnaisse pas. Un contre-jour rendu possible grâce aux fenêtres protégées par des barreaux qui laissent tout de même passer la lumière. C'est plutôt la scène et les éléments sur le moment qui vont finalement donner une photo. En l'occurrence, c'est l'utilisation du contre-jour. Et ça, c'est une technique assez souvent utilisable dans un cadre dans lequel il faut respecter l'anonymat de la personne. Ce qui permet aussi de mettre à l'arrière-plan l'évidence des fenêtres et des barreaux. Pour qu'il y ait cette mise en relation avec l'extérieur, l'intérieur, l'enfermement. Et puis aussi la liberté qui est le geste du vote, qui finalement est une forme de liberté en prison. Oui, Simon, il faut préciser que pour ces détenus, voter n'est pas un geste anodin. Oui, dans le texte qui accompagne les photos, les détenus racontent comment ce scrutin leur a permis de se sentir concernés et utiles. Accomplir ce devoir citoyen, c'est l'occasion pour eux de ne plus se sentir totalement en marge de la société. Philippe Lopez. Les détenus avec qui on parle, ils ont donné plus d'explications, d'autres pas du tout. Et ils ne sont dans l'ensemble pas du tout gênés par la présence de la Paris Photo. La plupart d'entre eux n'ont pas pris tous les bulletins, donc ils avaient déjà pensé à qui voter, je pense. Que c'était quelque chose qu'ils attendaient de faire. Et puis pour la plupart d'entre eux, ce qui ressortait aussi des témoignages, c'était qu'ils ne le faisaient peut-être pas forcément à l'extérieur. Et que là, finalement, d'être en prison, ça les poussait plus. La participation était d'ailleurs très forte. Mercredi, toutes les enveloppes contenant les bulletins ont été acheminées au ministère de la Justice. Le dépouillement aura lieu dimanche soir. L'objectif est de pérenniser ce dispositif lors des prochains scrutins, comme l'avait promis Emmanuel Macron. Voilà, photos et son de l'image. Signé Simon Buisson, on va vous mettre tout cela évidemment à disposition sur notre site rtl.fr et à disposition également sur les réseaux sociaux. Vous restez avec nous jusqu'à 20h, on va refaire le monde avec nos polémistes. Il y a plein de choses à dire. À maintenant 48h du scrutin repère, tout de suite. RTL soir.